Voilà et c'est la surprise maintenant, nous découvrons l'équipe de Télématin en plein travail, bonjour William, bonsoir. Je suis en train de nettoyer les balétasses, le café, tout ça pour demain. Vous avez un micro, vous êtes prêt ? Oui j'ai tout ce qu'il faut, on se parlera toujours avec un micro nous ici. Alors pourquoi on est ici, j'ai changé de territoire, et bien pour vous dire que demain c'est l'anniversaire, les un an de Télématin, c'est pas les mêmes caméras, c'est horrible. Et demain donc, matinée exceptionnelle avec William Lémergie, toute la société Lémergie ici, donc avec ce Télématin un peu particulier qu'on va présenter maintenant William, allez-y. Alors une partie de la famille que vous voyez là, parce que les autres on les a mis au lit bien évidemment à cette heure-là, en principe on est en pyjama d'ailleurs nous-mêmes, mais exceptionnellement on s'est habillé. Il y en a qui dors là-bas, je le vois. Alors demain matin, un Télématin un petit peu plus fleurique d'habitude, avec un peu plus de paillettes, c'est-à-dire un peu plus d'invités, une chanson supplémentaire parce que c'est la fête, puisque c'est le premier anniversaire. Nous aurons aussi un petit garçon qui est né en même temps que Télématin il y a un an, c'est un petit garçon qui s'appelle Victor, il viendra très brièvement nous rendre visite avec trois rois mages. Je vous dis pas les noms des rois mages, c'est une surprise, mais si par hasard vous êtes là autour de 8h moins 20, vous découvrirez ces trois rois mages. Et puis si vous voulez connaître tout le film, vous venez demain matin, c'est encore plus simple. On est ouvert à partir, c'est en moins le cas. Bon, et puis de l'information demain aussi, alors on va un petit peu faire le point avec Patrick, Patrick, rejoignez-moi. Alors Patrick, c'est ce qu'on peut le savoir, on le voit toujours ici. C'est celui qui dépasse là. Il a des jambes comme nous tous d'ailleurs, ça c'est pas tous les jambes, on a des jambes, il faut le dire. Moins que l'heure avec les vôtres. Deux jambes. Donc Patrick, vous demain matin, vous commencez à quelle heure ? Et bien, comme toute l'équipe de rédaction, sauf un jeune collègue qui s'appelle Henri Elie, qui lui, il est nuit tard, qui arrive ici vers 2h du matin. Nous nous arrivons vers 5h moins le quart, 4h30, 5h moins le quart, pour conférence 5h, avec la fourchette pour dépiauter l'information. Et vous travaillez ensemble, comment ça se passe ? Recoutez-nous un petit peu. Vous discutez, vous préparez. Nous, on s'est vu pour la préparation de cette émission, on s'est vu la veille. Alors la partie journal, effectivement, il la prépare avec celui dont vous venez de parler, qui est Henri Elie, qui fait la liaison avec ceux du soir. Et puis ils font leur conférence de rédaction, et moi j'arrive 6h15, 6h30. Avec tous les confrères qui sont là, il y a beaucoup d'absorbs, mais enfin, il y a Jérôme Camilly, Michel Stroudici, Christian-Marie Monod qui est ici, qui fait le 7h30 et que les téléspectateurs connaissent bien, puisqu'ils s'occupent surtout de l'économie. Daniel Pat, Vincent Garth qui fait le sport. Alors là, l'homme qui est très important derrière, là-bas, il est un peu plus dans le secteur de notre ami William, mais c'est Michel Lis, qui est notre jardinier du matin. Nous faisons du jardinage, vous devriez nous suivre tous les matins de 6h50 à 7h moins... Et puis sa petite cousine, Brigitte Simonetta, qui donne le temps pour savoir s'il faut arroser ou non. Alors, un an de télématins, c'est un peu une performance, ça représente quoi pour vous ? Quel souvenir le plus savoureux, par exemple, en dehors de vos cravates, pour sa belle taille ? Elle est pas mal, je trouve, aussi. Ça veut dire qu'on a les mêmes problèmes, vous savez, à propos des cravates. Il y a deux écueils à ne pas franchir, c'est la cravate trop voyante, parce que comme son nom l'indique, on ne voit que ça. Et puis la cravate, toujours la même, parce que ce qui fait dire aux téléspectateurs, mais il ne peut pas s'en acheter une. Celui-là, je vais en payer une moi-même. Alors, bon, pour les cravates, voilà, à part ça, des bons de mauvais souvenirs, oui, il y a des souvenirs professionnels, et puis il y a des souvenirs personnels. Personnels ? Oui, ben, moi je me suis retrouvé à Venue Rapp, euh... Vous la connaissez ? Je la connais pas, elle m'a mis très longtemps à mon bureau, c'est normal. C'est étonnant, non, c'est vrai en plus que je vous raconte. Je vous crois pas. Et alors, 6h15, l'avenue déserte, comme vous imaginez, tout ça dans la petite voiture, et il y avait un feu orange, et puis bon, je dis, je passe, je passe pas, j'ai freiné. Il y avait un type derrière moi, un seul, ce jour-là, à Venue Rapp, bon, je l'ai pris. Jean Drucker. Non. Alors, je suis sorti, j'étais un petit peu embêté, et lui aussi, il a été visiblement en colère. Et puis, il m'a fait, oh, ben, je me connais, je regarde la Télématin, ma femme aime beaucoup de dessins animés, mon fils aussi. Alors, sur le constat amiable, on a signé ça, on était deux malheureux crétins au milieu de l'avenue, comme ça, 6h15, quart du matin. Et ça, c'est le meilleur souvenir de Télématin. C'est un souvenir que j'l'oublierai pas, il est amusant. Il y en a d'autres. Bon, ben, là, je vais vous imiter comme Télématin, je vais me tourner... C'est ça, c'est là que ça se passe. Regardez. Eh ben, voilà, il est là, il est là. Si vous pouvez lui toucher notre cravate, vous pouvez lui faire des petits sourires. Alors, voilà, ben, quand vous voulez, mon cher.